Musique Je dis souvent, mais il n'y a rien de pire pour moi que le CTO expert, grand. J'avais des archives, des urbains qui étaient dans la pièce, je me tais. Je me tais, je les écoute et la posture, elle est vraiment chef d'orchestre. J'ai fait ma transition écologique en me disant, si c'est vraiment ça que j'aime faire, est-ce que c'est utile pour la société ? Je regardais, il y a des trucs à faire, est-ce qu'on peut en vivre ? On va voir, on va tester. Mon objectif premier, c'est de conscientiser le maximum de personnes et de faire bouger le maximum de CTO, de CPO sur ces sujets-là, qui s'engrangent des actions concrètes. J'aime bien me dire qu'un problème sans solution est un problème mal posé. Sauf que dans les approches systémiques qu'on déploie aujourd'hui, ça reste vraiment d'actualité. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Caïbi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gaël Duez, qui a une activité aujourd'hui de Digital Sustainability Advocate et anciennement CTO de Sologer et du groupe Aviv. Tout d'abord, merci Gaël d'être venu jusque dans nos locaux. Je crois que tu as traversé quelques océans, mers pour venir jusqu'ici et fait quelques kilomètres. Oui, juste deux. Mais merci, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Écoute, c'est un plaisir partagé. Peut-être avant de revenir sur tes nouvelles activités en tant que Digital Sustainability Advocate, j'aimerais bien qu'on revienne sur les quelques expériences précédentes, notamment chez Sologer où j'ai eu l'occasion d'interviewer des gens qui sont des copains à toi maintenant, Teddy, Dandou, qu'on salue. Oui, salut. Et voilà, on peut revenir sur cette expérience de CTO du groupe Sologer qui était... Loïc aussi. Et Loïc. Oui, à l'expérience de Sologer, c'est intéressant parce que je débarque chez Sologer d'abord sur une mission d'accompagnement sur leur stratégie data, puis je suis resté en tant que CTO pour assurer l'intérim. Et ce qui est très rigolo, c'est que ça faisait déjà à l'époque près de 15 ans que je faisais de l'informatique, de l'IT, on pourrait dire. Et en fait, je n'avais jamais vraiment mis les pieds dans la tech, ce qu'on entend aujourd'hui, c'est-à-dire le monde merveilleux des startups, des scale-ups, enfin bon, les pure players web, quoi. Donc moi, je débarque avec ma carrière très bordélique dans l'informatique, avec plutôt l'informatique de production industrielle, l'informatique temps réel bancaire, système de paiement et tout. Et je découvre un monde complètement nouveau. Moi, j'en étais resté, un site web, ça se fait avec du PHP, MySQL et puis basta, quoi. Et je me rends compte qu'il y a des centaines de personnes qui sont mobilisées pour faire vivre une des plus belles plateformes, si ce n'est pas, allez, je vais lire la plus belle plateforme de Proptech française, voilà, en toute subjectivité. Et déjà, c'est un premier choc et c'est assez intéressant de devoir réapprendre en urgence tout un tas de métiers. et en même temps, de se rendre compte que c'est vraiment une problématique humaine. De toute façon, quand on atteint une certaine taille d'équipe, je pense que c'est super important pour n'importe quel C-level, que ce soit un CTO, un CPO, etc., de vraiment prendre conscience qu'il faut s'effacer en termes d'expertise hard, on pourrait dire, donc il y a, je le dis souvent, mais il n'y a rien de pire pour moi que le CTO expert en infra, super dev de la mort qui tue, ou bien, je l'avoue, architecte, moi j'adore l'urbanisme, c'est vraiment un truc que je kiffe et tout, mais quand j'avais des archives ou des urbas qui étaient dans la pièce, je me tais, je les écoute et la posture, elle est vraiment de chef d'orchestre et ça peut être très dangereux d'avoir une expertise. Alors moi, j'avais là de la chance, puisqu'à part deux, trois trucs, j'étais toujours dans la pièce, celui qui connaissait le moins les sujets, mais qui savait par contre assez bien comment faire en sorte que des humains bossent ensemble et avancent. Et ce qui est chouette, c'est que même si ce poste était pensé comme une mission d'intérim, Bertrand, qui a vraiment, je crois, un manager exceptionnel, a tout de suite compris que ça ne servait à rien d'attendre une année avant de lancer un certain nombre de sujets et ont quand même eu l'occasion de lancer trois gros trucs. Pourquoi c'était pensé comme une mission d'intérim ? Parce qu'en fait, ils attendaient, un peu comme l'Arlésienne, leur CTO, donc l'ancien était parti, quelqu'un de vraiment très historique, on pourrait dire, un type qui avait fait beaucoup de boulot et qui avait beaucoup porté le groupe, mais qui n'était pas forcément porté sur les méthodes agiles, etc. Et il y avait vraiment eu un besoin d'évolution là-dessus, donc il était parti, je dirais, avec tous les honneurs. Et donc ce qui était chouette avec Bertrand, c'est que j'ai eu carte blanche tout de suite, ce qui m'a permis de mobiliser les équipes sur trois gros sujets. Le premier, ça a été la mise en place de procédures de gestion d'incidents. Bon ça, quand tu viens du milieu des moyens de paiement, c'est un truc que tu bosses un petit peu, tu vois, quand ton serveur d'autorisation, il plante et que tu n'as plus de paiement sur ton île, ben voilà, c'est un truc où tu dois réagir assez vite et de manière un peu structurée. Surtout qu'au Nouvel Cahier de News où je bossais au bout de quelques heures, c'est carrément le préfet qui t'appelle, quoi, tu vois. Ah ouais ? Ben ouais, parce que t'es, moi je bossais dans une structure qui s'occupait de tous les moyens de paiement et qui était la seule sur l'île. Donc en fait, t'es ce qu'on appellerait aujourd'hui une infrastructure critique. Et donc assez rapidement, t'es scruté par la puissance publique, toutes les banques bien sûr qui sont actionnaires. Bon t'as la même problématique si t'arrêtes de traiter les chèques et qu'en fin de journée t'as pas tout les chèques qui sont traités. Le préfet qui t'appelle, c'est le préfet qui t'appelle. Alors ça, c'est... Tu as dix minutes ? Ouais, c'était un peu ça. On avait un CEO qui s'occupait plutôt de l'interface institutionnelle, mais oui, c'était un peu l'idée, quoi, quand même. Donc les procédures de gestion d'urgence et d'incidents, on les a mis en place. Ça s'est passé, franchement, c'est passé crème avec les équipes chez Se Loger. Petit groupe de travail, personnes volontaires, du bon sens, on l'écrit, on communique. Et puis derrière, il y a un CEO qui fait son job. Donc je me souviens, il avait accepté que... C'est un point qui est très important pour moi pour la gestion de la priorité, c'est qu'on ait un totem qui te donne les pleins pouvoirs. Donc t'arrives... Si tu es responsable d'un incident... Donc après, ils étaient allés m'acheter une licorne. J'avais dû même faire un film avec une licorne dedans. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais donc si t'es PO, si t'es Lead Tech, que c'est toi qui es en charge de cet incident, on te donne la licorne et tu peux dégager n'importe quel membre de C-Level, de n'importe quelle pièce. Tu peux mobiliser n'importe quelle ressource. Même si t'as ton DG qui est en train de causer avec son board, si t'as envie de la pièce dans laquelle il est, il se barre. Voilà. On est intelligent. On le fait pas s'il n'y a pas besoin. Mais c'était vraiment important de matérialiser que quand tu gères une situation d'urgence, t'as une délégation de plein pouvoir. Voilà. Et ça a très bien marché. Se loger... Enfin, l'ensemble du groupe se loger. Ce qui est devenu le groupe se loger a vraiment amélioré. Les équipes, elles ont fait du super boulot dans la gestion des incidents, les post-mortem et évidemment toute la boucle d'apprentissage. Et puis après, on a lancé toute la migration cloud. Parce que là, il y avait aussi des trucs à faire. Et je dirais aussi, le plus important, c'était de continuer. Puisque là, j'en ai aucun crédit. C'est vraiment Nasserin qui avait lancé le mouvement à son poste de CPO, mais vraiment accompagné la démarche de mise en place de l'agilité dans le groupe. Toi, l'agilité, c'était... Enfin, t'as dit que précédemment, tu venais d'un monde tout autre, pas start-up, scale-up, web 3.0, plutôt modétique, industriel. C'était les méthodos qui étaient utilisés ou pas du tout ? Elle commençait à l'être sur certains sujets. Mais moi, le grand avantage que je tire de ma carrière délicieusement bordélique dans l'IT, c'est que ça m'a permis de m'éloigner de toute approche dogmatique. L'agilité, c'est génial, mais il faut comprendre à quoi ça sert. Et c'est un outil parmi d'autres. Et il y a des tas de fois où c'est pas utile. Et là, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Quand vous écoutez de Gare Morin, il vous explique ce que c'est que la complexité. Je prends toujours cet exemple-là, parce qu'il m'avait marqué. Fabriquer un rafale, c'est pas complexe, mais c'est très compliqué. Mais c'est pas complexe. C'est-à-dire que quand tu fabriques un rafale, tu sais exactement ce que t'attends à la fin, au micron près. Le ministère t'a commandé un certain nombre de rafales, t'as intérêt à respecter le cahier des charges. Tu fais pas de l'agilité. Parce que l'agilité, ça répond à un autre problème. Ça répond au problème de je sais pas ce que veulent mes utilisateurs. Et il se peut d'ailleurs même que mes utilisateurs ne le sachent pas eux-mêmes. Donc dans ce cas-là, tu vas démarrer sur des approches agiles, avec des boucles très courtes apprenantes, pour faire de la découverte et de l'adaptation à un marché qui est en constante évolution. Et entre les deux, t'as tout un tas de situations où tu vas plutôt privilégier l'une ou plutôt privilégier l'autre. Et c'est vrai que si t'as une migration de normes bancaires avec un hard stop à telle date, tu vas plutôt privilégier du waterfall que de l'agilité. Par contre, tu peux réintégrer des... Si c'est un très gros projet, tu vas réintégrer une approche agile avec un découpage par l'eau, etc. Mais tu vas pas faire de l'agilité à toutes les sauces. Alors pourtant, moi j'ai adoré, et je continue à penser que c'est un outil extrêmement puissant, c'est des méthodos qui gagnent à être déployés, y compris dans des structures rigides, type grosse administration, publique ou privée. Mais il faut juste pas tomber dans le dogme, voilà, c'est tout. Il y a des moments où ça marche pas, de l'agilité, quoi. Et puis il y a des moments où du waterfall, ça marche pas. Voilà, et je pense qu'en fait, à partir du moment où tu dis ça et que tu poses ça, où t'as tout le monde qui respire un coup dans la pièce, t'as tout le monde qui se permet... Enfin, t'as des gens qui se permettent d'émettre des opinions contraires, qui vont t'aider à voir d'ailleurs, bah tant mieux, parce que s'il est pas à l'aise avec ça, c'est peut-être que le réglage fin qu'il faut faire. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, agilité, scrum, safe, lean, kanban, c'est presque le standard... Enfin, c'est plus une mode, quoi. C'est presque devenu le... Si tu fais pas... Si t'es pas un méthodo agile, c'est pas bien, quoi. Ouais, alors le safe, je mettrais vraiment ça de côté, parce que pour moi, c'est pas du tout une approche agile, mais... C'est marketé agile. C'est marketé agile, mais... Il faut écouter Jeff Gosself parler de safe, et puis voilà, quoi. Qu'est-ce qu'il en dit ? Il en dit que c'est pas du tout... Ça respecte pas le principe de découverte, en fait. Safe, c'est juste une manière de restructurer des équipes qui ont une étiquette agile, mais qui, derrière, vont pas forcément avoir cette approche exploratoire et cette approche d'adaptation rapide à des changements ou des événements imprévus. Est-ce que c'est possible, d'ailleurs, de faire de l'agilité at scale ? C'est compliqué, quoi. Enfin, ça dépend... Bon, ça, c'est encore un autre débat, même. Et après, pour revenir à ta question sur le Lean Kanban, pour moi, je le mets pas tout à fait dans la même famille que l'agilité et le Lean Kanban. Ça existait bien avant que l'IT s'en saisisse. Voilà. Donc, le Toyota Production System, il y avait pas trop d'ordinateurs encore à l'époque. Et... Et pour moi, on est sur quelque chose de différent. C'est une certaine manière de gérer ton flux de production et qui a beaucoup de sens. Et on peut faire du complexe, mais on peut aussi faire quelque chose qui sont compliqués avec du Kanban. Mais sur l'agilité pure, telle qu'on l'entend, Scrum, cycle très court, etc., Oui, ça dépend. Ça dépend vraiment des situations et c'est pas toujours souhaitable. Moi, je reconnais que, y compris dans les équipes Ops, par exemple, très souvent, ils préféraient du Kanban à du Scrum. Très bien. Ils avaient raison pour plein d'aspects. Parce que t'es tiré par ton besoin utilisateur, qu'il soit utilisateur interne ou externe. Globalement, eux, ils savent ce qu'ils veulent. Donc, simplement, ils t'émettent, et puis tu gères ton flux, et puis tu analyses à chaque étape ton flux, puis tu fais de l'amélioration continue. Et donc, chez Se Loger, t'as une approche non dogmatique des choses. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait des équipes, ou tu laissais les équipes s'auto-organiser, enfin, tu poussais l'agilité ? Oui, on poussait l'agilité. Fous l'équipe ? Ou il y a des équipes qui n'étaient pas adaptées, des contextes qui n'étaient pas adaptés, justement, et on se le disait, quoi ? On se le disait, il y a des équipes qu'on préférait rester, enfin, qui ont mis en place des approches Kanban. Globalement, les équipes qui étaient transverses, sur le papier, c'est très facile, de faire des feature teams, et c'est très facile quand tu as trois équipes. Quand tu commences à avoir des équipes en transversale, qui gèrent des stacks data, des stacks infra, etc., tu rentres dans un monde où tu t'éloignes de la loi de Conway, et où ton architecture, même l'urbanisation de ton système d'information, n'est pas si indépendante, malgré tout ce que tu essaies de mettre en place, et pas aussi autonome, je dirais. Et sur ce type d'équipe, ça peut avoir du sens, en effet, qu'ils ne basculent pas sur des modes Scrum, mais plutôt sur des modes command. Je pense que c'était important, il y a des équipes qui ont fait ce choix-là, et elles s'en sont très bien portées. Après, tu ne peux pas non plus, et c'est vraiment un échange permanent, tu ne peux pas non plus avoir, sur 20 équipes, 18 méthodes différentes, parce que sinon, tu n'as pas l'effet d'apprentissage, l'effet scale, etc., qui se met en œuvre. Et puis, ça s'adapte bien, pour le coup, au contexte se loger. Clairement. Time to market. Exactement. L'exploration, tout ça. Il y a beaucoup d'exploration à faire, aujourd'hui, sur la manière dont les gens vont rechercher un bien immobilier, vont le mettre en vente. Ça change, on voit que c'est un marché qui est compliqué, parce que c'est un marché de small data, pas de big data, il y a très peu de transactions, si tu regardes objectivement à l'échelle d'un pays. Il y a beaucoup de gens qui recherchent, mais tu as assez peu de transactions, donc ce n'est pas du e-commerce. Donc là aussi, c'est intéressant. Mais il ne reste pas moins que la manière dont les gens recherchent et ce qu'ils recherchent évolue. Et puis, tu vois, ce qu'on disait sur la complexité, souvent, quand tu recherches un bien immobilier, tu ne sais pas vraiment ce que tu recherches. Tu crois savoir, et au final, on avait les études, tu as au moins deux ou trois critères majeurs qui seront non respectés, par rapport à la recherche initiale que tu fais, enfin, que tu inities au départ. Et ça, les agents immobiliers le savent très bien. Donc, on accompagne des gens qui ne savent pas exactement ce qu'ils ont envie de trouver. Donc là, on est vraiment dans un monde complexe. Ok. Tu m'as dit que tu étais arrivé sur une mission transitoire, sitio transition, dans l'attente de recruter le sitio qui se projetterait. Toi, tu te... Enfin, pourquoi ça n'aurait pas pu être toi ? Vu ce qu'on t'a dit, enfin, ce que tu m'as dit, c'est qu'on m'a donné carte blanche et grosso modo, j'ai pu mettre en place les chantiers que le sitio qui se projette dans la durée aurait mis en place, en fait. Alors, je m'en tirais si je n'avais pas eu... si je ne disais pas que j'avais eu quelques appels du pied. Alors, dans un grand accès d'incohérence, à l'époque, je me suis dit j'adore bosser avec les équipes, c'est génial, mais c'est un peu fatigant quand même d'avoir autant d'équipes et je venais déjà d'une expérience managériale assez intense. J'ai envie de me poser un peu, j'ai envie de continuer un peu d'explorer le conseil, la conduite du changement, des approches managériales bienveillantes, etc. Donc, je l'ai plutôt dans une logique de dire non, mais j'aime bien l'idée de faire une année, de bien préparer tout, les chaussons, la moquette, le petit cigare, etc. Enfin, pardon, pas forcément, le cigare, c'est pas bien, il ne faut pas fumer, c'est mal. J'espère que tu n'auras pas d'emmerde sur le podcast. Je ne pense pas. L'OMS, ah merde, il y a les hélicoptères de l'OMS qui sont en train de descendre. Là, ça y est, il y a les mecs qui descendent en rappel. Donc, voilà, j'aimais bien cette idée de construire pour ne pas en mettre le bénéficiaire. Après, on est tous des bouts d'incohérence sur pattes, donc au final, ce que j'ai accepté après, c'était encore plus gros. C'était la continuité. C'était encore plus gros et encore plus compliqué. Mais bon, voilà. Mais c'est aussi parce que je suis un escroc un petit peu. Parce que comme ça, j'ai eu une fête de départ. Il va falloir que tu développes. Il y en a encore qui m'en parlent. On a fait une chouette fête, un chouette pot de départ. C'était vraiment sympa. mais j'ai eu quelques cadeaux assez rigolos aussi. Et puis, en fait, j'ai fait le coup de départ. Des goodies, un goodies Batman. Enfin, c'était assez marrant de Joker. Il y a eu des trucs sympas. Les gens s'étaient fendus de faire un petit cahier avec des mots assez chiadés. Un peu plus que simplement ciao bye bye. C'était cool. Preuve d'ailleurs qu'on avait vraiment passé un super moment sur cette année. et c'était assez confidentiel donc je n'ai pas pu trop leur dire et les équipes après découvraient une semaine après qu'en fait, je partais mais je partais pour Berlin et pour rejoindre la maison mère et pour structurer la tech et le produit et la data à l'échelle européenne. Donc, en fait, j'allais encore plus être dans leurs pattes. Et là, ils ont dit escroc, rend les cadeaux. Voilà. Ok. Du coup, on passera sur Aviv un petit peu plus tard. j'avais encore une petite question parce que là, du coup, on te donne carte blanche, tu lances les gros chantiers avec lesquels la direction est en phase. Ça influe fatalement le recrutement de la personne suivante qui doit être en phase avec tous les choix que toi, tu prends. alors. Tu n'as pas été, tu as eu les coudées franches mais donc du coup, il faut que celui qui arrive, il soit en phase avec ses coudées-là et qu'il ne soit pas dans une posture de ben moi, j'arrive, donc il faut du changement quoi. Comme ça peut arriver des fois à certains postes de CTO où s'il y a un changement, c'est qu'il fallait imprimer du changement. Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai eu deux énormes avantages sur cette opération. La première, c'est que j'ai pu commencer à échanger avec la personne qui finalement a été recrutée très en amont donc dans la phase même de recrutement que la job description elle était en phase avec ce que moi, je pensais devait être le CTO de se loger donc on était interchangeable, j'aurais pu dire. Et ensuite, donc cette personne, j'ai pu commencer à discuter avant même qu'elle arrive chez se loger et lui présenter ce que j'avais commencé à faire, qu'elle me présente sa vision, il y avait l'épaisseur d'un papier de cigarette entre nous. Et la deuxième gros avantage pour lui, c'est vrai que à mes CTO, vous ne l'aurez pas beaucoup dans votre vie celle-là, c'est que moi j'étais d'accord pour rester pas mal de temps, je suis resté trois mois après son arrivée et en fait j'ai continué à faire le CTO pendant que lui, il prenait tout le temps de rencontrer chaque équipe, de creuser les sujets, etc. Donc je continuais à signer les factures, etc. J'étais acting CTO, tu sais, un peu comme les présidents américains et donc je lui ai laissé les clés, après évidemment du moment où il était là on se parlait 15 fois par jour mais en fait ça l'a vachement protégé, ça lui a fait un onboarding de grande qualité, il a vraiment pu tout de suite prendre la mesure de ce qui allait, ce qui allait pas, etc. Moi je continue à gérer sur la lancée puis je continue à gérer les affaires courantes et puis après on s'est dit bye bye, j'ai pris des cadeaux et je me suis cassé. Et je ne les ai pas rendus. Et je ne les ai pas rendus. Du coup ça amène ça amène tout doucement à Aviv ? Oui, Aviv c'est une proposition que tu ne peux pas trop refuser en fait quand tu as un géant des médias européens, même internationaux qui te dit en fait on a des on a différentes boîtes éclatées dans toute l'Europe et même jusqu'en Israël et on veut en fabriquer le géant de la prop tech en Europe et on voudrait que ça soit toi qui soit à la manœuvre pour regrouper, coordonner, émuler quand tu mets tous les termes que tu veux la tech, le produit, la data. Moi qui avais très envie de repartir un petit peu de refaire un peu d'international c'est vrai que j'ai dit oui comme toujours avec 15 milliards de questions et de syndrome de l'imposteur et machin et truc et bidule mais bon ça je crois qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui peuvent se retrouver dedans en fait plus je discute avec des collègues et plus il y a un moment ils se disent tu sais je me suis vraiment posé la question si j'étais la bonne personne pour le poste et les mecs après ils font des exits de taré où ils ont scalé leurs équipes comme c'est pas permis mais bon je crois qu'on passe tous à un moment à se poser cette question et donc j'accepte et là c'est c'est une mission qui est très compliquée parce qu'en fait dès le départ elle part tu parles de mission t'es tout sur la vie oui parce qu'en fait au départ c'est pareil t'es pas salarié non j'accepte pour faire 3-6 mois et en fait assez rapidement ils me disent non mais c'est toi qui vas rester et tu dis d'accord d'accord ouais je dis d'accord parce que c'est c'est juste un monde de fou quoi enfin moi je connaissais pas la start-up scale-up c'est un univers mais l'univers de le premier dossier sur lequel on se penche vraiment en janvier on monte qu'on monte officiellement ce qui ne s'appelle pas encore le groupe à vivre on est avec tous les CEOs et puis mon collègue Marc qui s'occupe plus de la partie business et moi de la partie tech et puis donc Andréas Villeux le numéro 2 d'Axel Springer à l'époque et la question qui est sur la table c'est quid du rachat ou non de logique IMO enfin tu vois c'est des dossiers avec des montants qui sont assez élevés des enjeux techniques qui sont assez élevés enfin bon voilà c'est quoi ton rôle dans ce type de questions ? alors en fait souvent le CTO enfin dans pas mal de boîtes finalement enfin malheureusement surtout en Europe son avis est très consultatif quoi c'est à dire que tu enfin on me dit bon ça passe est-ce qu'il y a une mine sur laquelle on va sauter oui ou non quoi mais je crois que le groupe Axel Springer lui il avait pas mal pris le virage du numérique et la compréhension de ce que c'était que la tech donc en fait quand il te pose une question ça a vraiment son importance alors ça je l'ai vu un peu autour de logique IMO mais beaucoup autour de du rachat de meilleurs agents ou en fait si on rachète meilleurs agents rachète meilleurs agents pour pour deux trois éléments l'extrême qualité des équipes qui avaient été constituées à l'époque ce qui est par Nicolas par Nicolas et Christopher aussi enfin je salue les deux au passage d'ailleurs parce que c'est des gens vraiment brillantissimes et donc il y avait cette équipe vraiment 16 équipes de tarés un positionnement marché qui était déjà bien pris en particulier un référencement SEO qu'ils avaient vachement travaillé et puis enfin surtout le débat c'est est-ce qu'on met est-ce qu'on met cet argent et c'est 10 enfin je donnerai pas le montant mais c'est vraiment c'est très élevé je crois que maintenant c'est de l'information publique mais il faut que je vérifie les allemands m'ont fait signer tellement de contrats en anglais et en allemand en disant que j'ai le droit de rien dire que je ne dirai rien mais je suis sûr que si ça se trouve si les gens Google ils trouveront l'info bon bref c'est beaucoup d'argent sur la table et la troisième raison c'est qu'on achète une data stack qui va faire va nous faire gagner 5 ans d'avance et donc le pendant c'est ok Gaël si on donne cet argent enfin une partie de cet argent combien de temps tu mets à monter des équipes en centralisé avec une qualité équivalente ou en coordination avec les équipes locales donc ouais tu as un peu de pression sur les épaules c'est assez étonnant je suis très très content de la décision qui a été prise d'acheter parce que ça aurait été vraiment compliqué de rattraper les équipes de meilleurs agents ils avaient vraiment fait de la très belle data science et voilà et donc c'est c'est pas simplement bon donne nous une couleur et puis est-ce que est-ce que est-ce qu'il faut qu'on s'attende à remettre un petit peu au pot parce qu'en fait tu as de la technique de partout donc c'est chouette c'est vraiment chouette après mon job c'est pas j'ai vraiment été happé beaucoup sur les sujets de M&A il y a eu beaucoup de propositions de fusion et d'acquisition il y en a certaines qu'on a achetées d'autres qu'on n'a pas achetées parfois tu voyais les trucs dans les journaux on aurait pu l'acheter mais finalement c'était pas nous c'était pas du tout prévu d'ailleurs et ça m'a bouffé pas mal de temps c'était un univers que je connaissais pas les banquiers d'affaires et autant de zéros c'est pas mon monde à la base tu vois et puis ce moment aussi bon on va en revenir après mais c'est vrai qu'il y a des moments tu sais tu prends tu sors un peu de ton corps puis tu te regardes toi-même dans cette réunion et tu te dis mais est-ce qu'on est vraiment en train de parler d'un montant qui représente la capacité de construire 10, 20, 30 lycées ou un hôpital ou deux hôpitaux ou le budget de fonctionnement enfin tu vois il y a des moments il faut remettre aussi les choses il y a des moments t'as l'impression que ça te dépasse ouais enfin c'est des chiffres qui sont qui sont très élevés quoi qui sont très élevés et moi je viens d'un monde qui est plus plus terre à terre on va dire beaucoup de gens qui sont dans l'éducation ou dans le social dans ma famille tu te poses un peu la question de qu'est-ce qui serait fait avec cet argent donc je questionne pas forcément enfin maintenant je questionne plus le modèle mais à l'époque c'est plus de temps en temps de se dire waouh quand même c'est gros il y a des mondes très différents enfin voilà c'est le ouais le Andrés Villos j'ai dit en rigolant qu'il avait le numéro de téléphone portable dans Gala Merkel mais je pense qu'en fait c'était pas une blague quoi c'est le niveau de puissance voilà et quand ils ont voulu nous en mettre un peu de plein la vue quand ils ont réuni au niveau d'Axel Springer les 100 leaders du groupe il y avait un peu plus de sécurité que d'habitude en Allemagne peut-être pas trop là t'as quand même 2-3 barbouzes qui rigolaient pas du tout et on a compris après parce que le premier invité de ce pince-fesse c'était Mark Zuckerberg qui venait faire qui venait sur scène qui était honnêtement quasiment à la même distance parce que j'étais au premier rang j'étais très curieux de voir ce qu'allait se passer donc j'avais Mark Zuckerberg devant moi qui était en train de faire la danse du ventre pour convaincre qu'il était très gentil avec les médias qu'il voulait pas bouffer tous les médias et qu'il fallait qu'il soit un partenaire des médias et voilà ça c'est parce que c'est le volet média d'Axel Springer mais tout ça en toute honnêteté pour dire que j'étais quand même plongé dans un monde qui n'était pas le mien j'ai pas grandi là-dedans et c'était très instructif après ça te fait réfléchir mais c'est très instructif à la base c'est pas mon métier principal ma mission elle était autre mais donc du coup t'es plus trop dans des dimensions managériales t'es dans des dimensions vraiment presque financières en fait ouais il y a beaucoup un peu trop d'ailleurs à mon goût heureusement il y a un autre volet de la mission qui est le volet premier parce que le M&A ça m'a bouffé beaucoup de temps mais c'était pas pour ça qu'on m'avait embauché qui est comment est-ce qu'on fait émerger et qu'est-ce qu'on doit faire émerger de stack commune à l'échelle européenne entre les allemands les français les belles voire les israéliens et avec beaucoup d'ambiguïté c'est pas forcément enfin moi ça m'a beaucoup appris sur la clarté des objectifs des missions des feuilles de route tu vois c'est c'est quelque chose que j'avais spontanément pratiqué puis le fait d'expérimenter une situation professionnelle où ça l'est pas ça te renforce tu vois et où en fait je dois mettre en musique aussi bien côté CTO que CPO bah la mutualisation qu'est-ce qu'on mutualise qu'est-ce qu'on mutualise pas qu'est-ce qui est en centrale qu'est-ce qui est pas central avec je rigole encore parce que maintenant je me dirais mais oubliez-moi les gars même pour 8 fois plus je signerai pas ce contrat mais donc il m'avait expliqué qu'il y avait une dotted line relationship voilà une relation en ligne pointillée c'est-à-dire que les CTO et les CPO faisaient toujours un report au CEO mais fonctionnellement ils devaient faire le report au groupe Transformation Officer parce que c'est comme ça le titre qu'on m'avait donné bon moi je suis de toute façon dans du travail collaboratif je me suis dit bah c'est bon ça va passer et c'est passé un moment parce qu'on a vraiment on s'est vraiment régalé avec les équipes de CTO et CPO pendant un bon moment quand on a je dirais mangé notre pain blanc c'est-à-dire bah oui regrouper tout le monde sur Slack casser l'isolement que peut ressentir un CTO ou un CPO parce que souvent il a enfin des paires qui font la même chose mais qui sont pas des concurrents les échanges de bonnes pratiques avancer de manière plus homogène sur l'immigration cloud penser les sujets data penser la data gouvernance etc mais il y a un moment donné t'arrives aussi sur des sujets beaucoup plus organisationnels où ça grince un peu des sujets business toutes les boîtes t'avais pas les mêmes stratégies business bon t'avais des c'est quoi les stratégies organisationnelles qui ont pu grincer ou bah t'as toujours une logique de curseur entre ce que tu mutualises et ce que tu mutualises pas et si tu mutualises comment tu fais donc est-ce que t'es est-ce que mutualiser ça veut dire que t'as des équipes en centrale qui vont te sortir telle brique telle brique telle brique est-ce que tu mutualises mais que tu le délègues à une équipe locale mais qui doit du coup partir dans un mindset où ses utilisateurs c'est plus des français des allemands ou des belges mais des européens et qui va être ton donneur d'ordre enfin ça devient très vite très compliqué et d'ailleurs ça a pris plusieurs années en fait c'est quoi les du coup dans Aviv pour peut-être lister ou quelques-unes des marques ou des choses et quelques exemples de mutualisation qui pouvaient y avoir entre les différentes marques justement au niveau rien qu'en France de toute façon ces questions là on se les posait déjà au niveau du groupe se loger quand t'as une marque qui s'appelle Logitimo se loger construire belle demeure bon tu dis c'est le même site a priori c'est le même site web la même plateforme c'est le même métier aussi c'est le même métier il y a eu il y a eu des métiers un peu différents la voiture et puis la centrale il y avait la carbote média tout à fait mais heureusement heureusement les équipes de la centrale très rapidement qui étaient très 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 avancées en particulier FE François-Emmanuel Piacentini c'est quelqu'un qui avait pris le virage d'AWS et de tout le potentiel serverless c'était visionnaire ce qu'il a fait c'était plusieurs années avant que tout le monde commence à en parler donc il se marrait parce qu'il voyait les autres équipes arriver mais surtout c'est quelqu'un qui avait parfaitement compris que le lien CTO-CPO il ne doit se faire qu'avec le business donc tu n'es driver que par le business et donc assez souvent il est arrivé en disant ok donnez-moi le cas business donnez-moi le driver business sur le fait de mutualiser des trucs de la centrale avec des trucs de l'immobilier et il ne m'a pas fallu quelques mois à coup de discussion avec lui pardon à coup de discussion avec lui pour me rendre compte qu'en fait ben non tu n'as pas d'alignement business donc très rapidement j'ai fait valider en board qu'il restait très indépendant et qu'on était voilà et qu'on était très content de bénéficier de tout ce qu'ils avaient pu déjà bosser creuser etc ils ont même fait une petite mutualisation de fonctionnalité avec la Belgique plus un peu pour voir ce qui pouvait fonctionner pas fonctionner et rendre service mais ça n'avait aucun sens et donc très rapidement par ricochet Yachtime en Israël qui est le bon coin en encore plus connu et populaire en Israël c'est un truc de fou ben c'est pareil c'est pas le même business model c'est pas le même driver donc mutualiser ce que des politiques d'achat etc bien sûr mais là t'es plus sur de la DSI t'es plus sur du CIO que du CTO voilà par contre pour les groupes qui faisaient vraiment de l'immobilier en ligne t'as la question est-ce que tu mutualises ton moteur de recherche est-ce que tu normes ou pas les annonces pour pouvoir après est-ce qu'à vivre c'est essentiellement de l'immau du coup ouais c'était 100% immau en dehors de la centrale c'était 100% immobilier ok donc oui les questions de mutualisation elles s'opposent vraiment ouais mais après voilà oui tu mutualises bien sûr mais comment pas casser la machine puis à la base de la base de la base enfin c'est du domaine driven design c'est-à-dire quelle est l'organisation que tu veux mettre en oeuvre pour répondre à quel besoin business quelle organisation tu veux mettre en oeuvre et donc quel système d'information tu vas fabriquer derrière et en fait ce qui s'est passé parce qu'il y avait une incompréhension et puis on a vraiment été sur des années confuses le covid évidemment m'a pas aidé il y avait un peu ce sentiment de la part des actionnaires de mettre la charrue avant les bœufs et Gaël sors-nous alors je l'ai fait des slides qu'est-ce que j'ai fait de slides quoi qu'est-ce que ça m'emmerdait au bout d'un moment mais tu vois pour présenter quelle pourrait être la vision le système d'information cible la plateforme cible la refactorisation le machin le truc etc mais à la fin tu t'as beau présenter tous les trucs qui tiennent la route à chaque fois j'avais des tampons d'auditeurs qui disaient c'est génial patati patata mais au final j'étais toujours obligé de ramener la question mais en fait il faut d'abord que vous validiez votre business model et en fait la vraie question c'était quel degré d'autonomie tu laisses à chaque marché est-ce que le CEO ça devient un country manager ou est-ce que ça reste une business unit autonome avec sa tech autonome etc il y avait des sujets vraiment business à la base est-ce que je veux avoir une marque à vivre est-ce que je veux avoir des offres à vivre communes est-ce que j'ai un go to market différent mais que je considère que les gains de mutualisation vont off-setter le fait que je pourrais pas faire du fine tuning sur telle ou telle population ou subpopulation et puis en plus là-dessus bienvenue la complexité tu te retrouvais avec on sait que les choses changent on sait que comment dire que la fête est un peu finie c'est-à-dire que la digitalisation des agents immobiliers était plus ou moins en train de en tout cas dans leur dans leur frais marketing leur migration je dirais de 80% de leur marketing est fait via du print à 80% il est fait sur du digital il est fait sur du digital ça c'était fini donc il fallait complètement réinventer des services qui fassent que ils nous considèrent comme des partenaires et c'était fait avec plus ou moins selon les pays et selon les produits avec plus ou moins de succès donc t'avais quand même une double incertitude t'avais une incertitude d'organisation business et une incertitude de comment est-ce qu'avec nos partenaires on invente l'immobilier 2.0 donc c'est un peu compliqué quand on dit bon et au fait la tech vous allez faire quoi bah répondez d'abord à ces questions voilà et l'enjeu ça a été bon de maintenir donc du coup t'as eu des difficultés à avancer au fait au final ouais au final sur les dernières années moi j'ai géré la tôle mon objectif premier c'était qu'il y ait le moins de gens possibles qui partent parce qu'il y avait vraiment une masse de talent et d'expérience et de talent chez Aviv enfin qu'en tout cas sous ma garde on pourrait dire il y ait le moins de personnes talentueuses qui partent sachant que je savais bien qu'avec l'arrivée d'un nouveau CEO parce que là aussi ils ont mis un an et demi à trouver le CEO définitif du groupe Aviv donc pas évident non plus tu l'évoquais tout à l'heure selon le leader t'as pas les mêmes t'as pas les mêmes directions voilà et puis de continuer à faire prendre conscience au maximum dans les équipes qu'il y avait des changements de fonds qui arrivaient et que même s'ils étaient ralentis par le Covid et ralentis par un top management qui était pas encore figé et complètement recruté il fallait mieux qu'ils saisissent ce vent et qu'ils saisissent tous les outils enfin qu'ils investissent le Slack les formations l'anglais enfin tout ce qui était offert parce qu'on faisait quand même pas mal de trucs en particulier sur le volet humain voilà pour que chacun ait sa chance dans le nouveau groupe quand vraiment l'équipe de direction définitive voilà c'est marrant notre échange là tu vois il m'éclaire moi sur sur des choses qu'on me disait moi je suis fournisseur de se loger on s'était pas rencontrés à ce moment là mais on bosse ensemble et j'ai vécu un peu cette période par procuration où je sentais bien que ah on sait pas pour le budget si on peut recruter pas recruter pas de prestat du prestat on sait pas si le projet part part pas et c'est resté assez il y a eu une bonne période de flou ouais il y a eu une bonne période de flou là qui s'est progressivement clarifiée avec l'arrivée d'Haït à la tête et du City au groupe du CP au groupe du CMO groupe etc et puis là on peut toucher du doigt effectivement la complexité la complexité que ça génère ouais ouais c'était très complexe et je pense que la complexité elle nécessite de laisser beaucoup d'autonomie aux équipes mais de laisser aussi quelques règles et quelques directions qui sont très claires très partagées très cohérentes et c'est très dur à faire c'est beaucoup plus facile à dire derrière un micro surtout maintenant que j'y suis plus donc c'est hyper compliqué mais pour moi c'est vraiment c'était ma ligne de conduite et c'est cool parce que je l'ai expérimenté j'étais capable en Nouvelle-Calédonie de travailler en très bonne intelligence avec des équipes que tout le monde pouvait considérer comme très difficiles très syndiquées patati patata et on a fait du super boulot et j'ai jamais eu le moindre problème là-dessus parce que spontanément j'avais quand même ce cadre de les règles sont claires et la direction est claire et le pourquoi tu fais ton travail est clair et ça ne peut jamais être juste pour gagner ton salaire ça ne marche pas et de la même façon j'ai pu constater chez Aviv et encore une fois je ne jette la pierre à personne le système était complexe qu'à partir du moment où tu n'es pas capable d'amener cette clarté cette vision et cette cohérence c'est épuisant tu laisses beaucoup d'énergie pour un retour qui est faible il n'est pas nul moi j'ai vraiment aimé ce que j'ai pu faire on a fait des très belles choses sur la date à gouvernance mais je pense qu'on a perdu des talents enfin ils ont perdu des talents chez Aviv qui auraient pu être évité si plus rapidement les choses avaient été très claires et dites très clairement après c'est toujours des départs c'est le jeu ma pauvre Lucette et il y a eu le tien pourquoi tu es parti alors du coup ? moi je suis parti j'avais prévu de partir normalement un peu plus tôt c'était une mission de transformation une mission de transformation comme le disait Benoît toi t'es un trailblazer c'est vraiment le coupeur de pistes je prenais mon sabre je déchiffrais je défrichais promis je n'ai déchiffré aucun code donc je défrichais le chemin et encore une fois c'était un peu la même problématique que celle pour Loïc à se loger c'est que tu crées une piste suffisamment exploitable pour que quelqu'un derrière après déroule et fasse quelque chose de chouette donc j'avais déjà prévu de partir mais le covid et les délais de recrutement du CEO ont retardé allongé tout ça ouais ouais ils m'ont fait des propositions des contre-propositions à chaque fois en disant non tu peux pas regarde on te donne ci on te donne ça mais fondamentalement ce qui m'a fait rester c'est tu peux pas trop partir en laissant un tas de merde derrière toi excuse moi de l'expression mais c'est pas trop mon approche après on m'aurait dit on serait venu me chercher pour être CTO dans une boîte ou CPO ou je ne sais quoi dans une boîte qui sauve le monde peut-être que je leur ai dit bon finalement je me casse mais pour rien ou pour reprendre une activité autre bon j'ai accepté assez facilement de rester plus longtemps mais j'avais quand même prévu de partir puisque j'étais en pleine relocalisation à la Réunion d'où les milliers de kilomètres pour venir vous voir et un changement d'activité complet ouais ça c'est venu un petit peu après en fait ce qui s'est passé en fait quand je suis parti de chez Aviv je me suis dit jusqu'au dernier jour j'étais dedans et je me suis dit je vais prendre des vraies vacances les vacances où ton téléphone ne sonne pas donc c'était quoi mi-juillet à peu près mon téléphone a arrêté de sonner et je me suis vraiment pris deux mois de vacances en me disant t'as besoin en fait de réinitialiser la machine et les neurones pour réfléchir à ce que tu vas faire après et j'avais un peu le sentiment qu'il fallait pas que je me précipite et que je prenne vraiment ce temps pour essayer de réaligner les planètes alors ce qui est assez marrant c'est que d'ailleurs il y a Tristan Nito qui a fait un petit article là dessus quand lui parce qu'il vient de rejoindre Scaleway en disant j'ai trouvé mon Itigai alors c'est très marrant parce que moi c'est un outil qu'une collègue japonaise m'avait présenté en Nouvelle-Calédonie il y a un sacré bout de temps déjà et j'avais sur le moment j'avais trouvé ça génial quand elle me l'avait présenté mais bon pourquoi ça me s'appliquait à moi j'avais essayé de l'utiliser et quand je suis revenu en Europe j'étais là c'est aussi génial je vais essayer de l'expliquer puis en fait je crois que j'avais pas envie de me poser les enfin tu peux facilement te mentir à toi-même et bon j'avais bidouillé un truc mais tu sens tu sens que la machine elle tourne pas rond et là je me suis dit bah tiens c'est peut-être troisième fois sera-t-elle la bonne et la troisième fois était la bonne et je me suis dit bon ok est-ce que est-ce que tu peux vraiment aligner les quatre planètes de à quoi je sers qu'est-ce que je sais faire qu'est-ce que j'aime faire et est-ce que je peux être payé pour est-ce que je peux en faire une activité et assez rapidement je me suis rendu compte qu'il était temps d'arrêter la schizophrénie en fait et que ce que j'aime faire et il y a trois grands sujets moi que j'aime c'est la santé l'éducation et l'environnement bon la santé je suis pas médecin donc voilà même si je pense que c'est très important d'y consacrer beaucoup d'énergie et d'argent j'ai toujours aimé enseigner éduquer etc donc il y a eu le petit moment et s'il était le temps de rejoindre l'éducation nationale ou autre ou autre un domaine fonctionnel de vraiment accès 100% enseignement et en fait tout mon plaisir d'enseignant il est quand même basé sur le partage d'expériences amener des expériences aux étudiants et aux étudiantes et discuter dessus parler de tout ce que j'ai foiré moi je préfère toujours en conférence et en cours parler de voilà tu l'as vu là j'étais plutôt ouvert sur le fait que je t'ai pas vendu du rêve en disant tout s'est passé nickel et tout voilà alors qu'on en a eu des succès c'est clair mais je trouve qu'on apprend beaucoup plus quand quelqu'un te présente où est-ce qu'il s'est vautré et si je devenais enseignant à plein temps j'allais me couper assez rapidement de la pratique professionnelle voilà et puis tu t'es vraiment posé la question est-ce que je pars faire de l'enseignement ouais ouais tout à fait ouais et mais c'était pas pour je pense que c'est pas pour moi aussi parce qu'il y a une certaine lourdeur dans toutes ces organisations qu'elles soient publiques ou privées quand t'as une certaine taille et que je pense que j'avais envie de légèreté j'avais envie de de pouvoir évoluer en étant soit mon propre patron soit dans des toutes petites structures et assez rapidement je suis arrivé en fait le sujet aujourd'hui qui explose dans ma tête c'est quand même tout le sujet environnemental les crises écologiques dont la crise climatique qui n'en est qu'une seule et et c'est peut-être voilà c'est peut-être le moment j'ai du fric de côté j'ai un certain bagage maintenant un peu de réseau enfin c'est peut-être le moment quoi de se poser la question et c'est là que j'ai vraiment eu mon ce que beaucoup de gens disent la transition écologique mais c'est c'est un peu ça j'ai fait ma transition écologique en me disant mais si c'est vraiment ça que j'aime faire est-ce que je peux est-ce que c'est utile pour la société ben je regardais ben oui il y a des trucs il y a des trucs à faire est-ce qu'on peut en vivre ben on va voir on va tester et puis est-ce que t'as des compétences ben on va voir oui je pense un peu quand même enfin je suis un grand généraliste de l'IT moi je parle toutes les langues mais j'écris un roman dans aucune d'entre elles mais voilà donc c'est une certaine posture aussi qui peut être utile et voilà donc je suis arrivé à ce truc là j'ai dit ben il y a quelque chose à creuser autour de comment faire un numérique plus écologique plus environnemental et donc j'ai commencé à lire à me renseigner à découvrir instant cocorico pourtant mes anciens collègues sauront que c'est vraiment pas trop mon truc mais il y a la France et il y a le reste du monde sur ce sujet là ne me demande pas pourquoi il y a ah les écrits sont français sur le sujet je pense qu'aujourd'hui plus de 50% des études et des recherches au niveau mondial ont été faits par des français par une poignée de français des gens des pionniers des génies sur lesquels on est perché maintenant mais personne ne s'y intéressait je pense qu'il fallait avoir l'esprit critique et dubitatif et un peu rebelle du village comme des français pour se dire ce numérique qu'on nous vend de partout cette digitalisation il faudrait peut-être quand même qu'on creuse si elle a des impacts tu vas avoir des assos comme GreenIT.fr des blogs comme Techologie ou l'Octever qui se sont montés enfin voilà donc tu arrives tu trouves que c'est absolument génial tu te prends claque sur claque enfin moi en tout cas je me suis rendu compte de on pourrait revenir de tout ce que j'aurais pu faire sur Aviv et à quel point en fait le peu que je croyais faire était limite à côté de la plaque et puis après tu dis où est-ce que je suis utile qu'est-ce que tu enfin c'est un qu'est-ce que tu aurais pu faire je l'ai carrément écrit quand j'ai annoncé en février cette année un peu officiellement à mon réseau etc que je basculais sur les sujets du numérique durable je me suis écrit enfin j'ai écrit un petit article que j'ai posté sur LinkedIn en disant ben voilà la lettre que j'aurais aimé recevoir il y a 6 mois quand j'étais encore à gérer le budget d'aviv et à pouvoir impacter les centaines presque le millier de personnes qui bossaient dans la tech le produit et la data et en fait c'est agi conscientise donc enfin si j'avais su mais tout le monde aurait fait une fresque du numérique chez Aviv sauf que je savais pas que ça existait tu vois ne serait-ce que pour poser les bases avoir une analyse systémique et pas simplement se jeter sur ah mon dieu le numérique c'est mal il consomme de l'électricité enfin c'est la partie immergée de l'iceberg la consommation électrique du numérique et puis commençait à initier de la mesure commençait à initier des questions sur le design aussi enfin on mettait un peu de pression et encore pas beaucoup sur AWS pour être sûr qu'ils fassent de l'électricité qui s'approvisionne en électricité bas carbone etc bon c'était déjà enfin c'était les mauvais élèves et ça les reste d'ailleurs les mauvais élèves là dessus parce qu'ils ont des contraintes aussi autour de la Virginie et autres qui sont pas simples puis une approche je pense qui est de marché qui est très market based qui est à mon avis pas suffisante mais ça c'est un autre débat mais en fait bon la phrase c'est bien enfin c'est important et AmiOps vous avez un enjeu fondamental à vous y intéresser à réduire les consommations énergétiques à penser bas carbone enfin voilà donc c'est pas du tout pour diminuer tout le travail qui est fait par des gens comme Benjamin Davy ou Benoît Petit par exemple qui sont exemplaires en tout point mais enfin l'impact environnemental du numérique elle est vraiment sur le matos et particulièrement sur le matos utilisateur donc là moi qui suis incapable de dessiner un bonhomme il a vraiment fallu que je m'intéresse sérieusement au design alors j'ai toujours beaucoup aimé les questions du X de produits j'ai toujours aimé mettre plein de gens différents autour d'une table et discuter mais la question du design durable du design éthique en fait elle est absolument clé parce que l'enjeu c'est que qu'est-ce que tu mets derrière cette problématique là c'est s'assurer que la manière dont tu design ton service numérique alors au sens si tu fais du éthique ça va prendre aussi bien les considérations environnementales que c'est les trois P c'est planète people et prosperity c'est-à-dire est-ce que tu as un modèle économique qui est viable et pas délétère pour les gens pour des utilisateurs comme pour la planète quel est ton impact sur la planète et quel est ton impact sur la société en général moi de manière très humble je me concentre vraiment que sur un P c'est déjà largement suffisant qui est planète mais il y a des gros enjeux aussi sur les questions d'éthique l'intelligence artificielle et l'éthique des algorithmes sur les phénomènes d'exclusion d'accessibilité etc mais rien que sur la dimension environnementale si aujourd'hui tu développes des services qui ne sont pas pensés pour que des smartphones qui ont 5 ans fonctionnent bien dessus tu participes à un mécanisme d'obsolescence accélérée d'équipements qui ont un poids écologique tel que c'est un scandale de garder un smartphone deux ans je veux dire ton smartphone pour fabriquer les 200 grammes de ton smartphone il a fallu sortir plus de 75 kilos de matériaux de la terre juste pour le truc il est léger tu as un ratio de 1 à plusieurs milliers et c'est même sans compter l'eau qu'il a fallu utiliser dans les mines comme je dis en rigolant votre smartphone il paye entre 2 et 10 tonnes c'est une fois que tu as mis l'eau que tu as consommé et qui sera irrémédiablement pollué par l'activité minière moi depuis que je sais ça mon smartphone c'est objectif 5 ans et puis réfléchissons ces trucs là c'est des bijoux de technologie depuis quand est-ce qu'on passe on jette on gâche aussi vite des choses donc il y a un enjeu majeur qui est que si tu n'as qu'une seule chose à faire assure-toi que ton service il est utilisable par des gens qui ont simplement des équipements un peu vieux puis accessoirement éthiquement ça peut être pas mal moi qui ai la chance de vivre en Afrique dans le design que tu fais tu as une variété de devices qui est quand même beaucoup plus élevé et tu as envie de couvrir tout le monde mais au delà de ça un smartphone qui dure deux ans c'est juste une aberration et ça c'est le design c'est la manière dont tu penses quel que soit l'infra que tu mettras derrière quel que soit le code bas carbone que tu fais il faut t'assurer que ça fonctionne pour des équipements plus anciens et donc tu vas voir sur des mécanismes de graceful degradation etc voilà donc si j'avais su ce que j'ai dit si j'avais su j'aurais fait les choses de manière très différente et c'est un peu cette claque d'humilité moi je m'en suis fait un peu rabattre parce qu'au début j'étais là quand même on a fait des trucs puis en fait non on a pas fait grand chose moi j'ai vraiment pas fait grand chose mais en même temps moi j'aime bien cette posture parce que du coup ça me permet de discuter avec n'importe quel ex-collègue CTO, CPO, CEO, CMO en leur disant mais je comprends votre position enfin vous savez je suis pas là pour vous donner une leçon il y a un an ou deux je faisais certainement encore moins bien les choses que vous avez commencé à les faire aujourd'hui donc on se pose on discute on prend un café et puis on regarde où est-ce qu'on peut démarrer un instant T chacun arrive avec son histoire son parcours ses contraintes voilà et c'est j'essaie d'être beaucoup moins intimidant que des gens qui sont dans le secteur depuis 10 ou 20 ans et heureusement qu'ils y sont et un grand merci à eux mais qu'ils peuvent faire un peu peur en disant moi moi quand je suis avec eux je me sens un peu comme une merde quand même est-ce que tu peux être recruté est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas un frein une direction qui va te recruter en tant que CTO si t'affiches une casquette je vais être numérique responsable parce que bon si tu bosses c'est Shane l'objectif souvent c'est quand même faire plus de clics plus de ventes plus de trafic plus de alors du coup est-ce qu'il n'y a pas des incompatibilités bah tu sais depuis que je pense en systémique j'ai jamais plus de réponse binaire quoi donc je vais te dire ça dépend mais je pense que justement on peut développer un peu enfin aujourd'hui je disais en rigolant si tu bosses chez Shane enfin oui il y a des business modèles aujourd'hui qui sont pas durables point barre quoi donc tu peux faire peur évidemment si t'arrives avec ces sujets là puis de toute façon tu risques d'être quand même en très grande très grand inconfort je veux dire si t'as une certaine sensibilité environnementale dans une boîte qui n'a rien à faire et qui n'a aucune envie de faire autre chose que du greenwashing c'est clair que t'es malheureux donc soit t'y vas en faisant en faisant un peu d'intra militantisme on pourrait dire et chercher à faire bouger les choses de l'intérieur bon faut être conscient que ça va ça va faire bouger les lignes parce qu'on conscientise des personnes etc mais c'est épuisant il faut faire ça pendant une année ou deux bah soit tu vas voir ailleurs après pour moi ça c'est très minoritaire en fait je pense que la plupart t'as un spectre t'as un extrême du spectre qui est bah ouais Shane je suis désolé mais honnêtement je vois pas je comprends pas même pas que cette boîte puisse exister la ultra fast fashion et la non intégration de toutes les extériorités négatives qu'elle peut avoir puis le message que ça envoie j'ai vraiment du mal à l'inverse tu peux rejoindre une bicorps ou Ecosia dont tout le business model est tourné autour de l'impact et je pense que c'est très clairement en train de décoller aujourd'hui toutes les boîtes à impact quelle que soit la manière dont ça se constitue mais après entre les deux t'as l'immense majorité et je pense que l'immense majorité c'est des gens qui se grattent la tête et qui se disent bah on a envie de bien faire mais qu'est-ce qu'on doit faire qu'est-ce qu'on doit évoluer et qu'est-ce qu'on doit faire évoluer et au contraire tu vas amener beaucoup de choses parce qu'en tant que CTO puisque là on est sur un podcast dédié au CTO bah tu vas commencer à dire bah déjà de base surtout si on est sur de la tech web de base généralement durabilité et performance vont quand même de pair donc il y a un vrai enjeu d'avoir un site super rapide et donc plus léger plus ceci plus cela et bah tu réduiras ta taille donc le transfert de data même si c'est un petit peu plus compliqué simplement data n'est pas forcément égal à gaz à effet de serre c'est pas aussi linéaire que ça le lien mais là je vais pas en kikiner tout le monde avec un exposé là-dessus c'est juste pour qu'on me flingue pas en commentaire de ton podcast en disant putain Gaël c'est quoi ce raisonnement café du commerce alors d'abord ce n'est pas un café du commerce et ensuite je sais que c'est un peu plus compliqué il n'en reste pas moins qu'à long terme c'est important de réduire la bande passante consommée par internet donc les sites web donc la vidéo etc voilà donc ça déjà c'est un premier élément deuxième élément bah alors j'adore quand on dit les jeunes bon d'abord c'est pas tous les jeunes puis c'est pas que des jeunes enfin il y a quand même une logique de l'employeur branding enfin c'est quand même un gros plus de pouvoir attirer des gens talentueux sur aussi une démarche éco-responsable et de numérique responsable et c'est très rare qu'il y ait un écho négatif dans les équipes au mieux il y aura de l'indifférence bienveillante mais souvent enfin au pire pardon il y aura de l'indifférence bienveillante mais au mieux beaucoup de gens vont se mobiliser donc il y a plein d'avantages business et après je pense qu'il y a aussi cet avantage d'aider le business à grandir enfin les modèles basés sur de la publicité exclusivement de la publicité en tout cas en Europe continentale pour beaucoup moi je pense ils sont un bout de souffle on le voit parce qu'avec le RGPD les évolutions qui de Apple et autres enfin il y a des trucs qui sont à réinventer et moi je me souviens enfin en tout cas dans une expérience professionnelle que j'ai eue parce que je ne partagerai pas le nom il y a une vraie question on parle juste après l'annonce de Twitter qui va faire payer les voilà exactement non mais tu vois parfois tu creuses la pub etc je dis mais est-ce que finalement ton business model doit être basé sur la pub quoi et est-ce que tu n'as pas des gens qui sont prêts à payer pour ton service moi je vais prendre un exemple pour lequel je n'ai pas bossé mais en Allemagne EmoScout donc le grand concurrent d'Emovel ils ont lancé une offre premium pour les utilisateurs c'est-à-dire pour les gens comme toi et moi qui cherchent un appartement ou une maison ils se sont mis à leur faire payer quelque chose alors que c'est le grand dogme de la gratuité de la petite annonce qui s'effondrait mais la réalité c'est que les gens avaient tellement faim d'informations conceptualisées plus rapidement que les copains etc qu'ils étaient tout à fait prêts sur leur budget d'achat ou de location d'un bien à mettre quelques dizaines d'euros en plus donc voilà c'est un bon exemple d'un truc où il y avait un dogme de gratuité et en fait t'as pas besoin forcément que ça sera gratuit à partir du moment où ton utilisateur devient aussi payeur tu remets beaucoup de choses en ordre t'es quand même là pour lui faire plaisir plutôt que de faire plaisir à une régie publicitaire maintenant il y a plein de business models qui vont rester basés sur la pub etc mais encore une fois après tu peux te poser la question quand tu fais des analyses de performance sur une page de quelles sont les bannières qui cliquent et qui cliquent pas c'est même plus par éto souvent t'en as une ou deux qui fonctionnent et tout le reste en fait tu l'as vendu mais en fait tu sais que ça clique pour rien si tu remets là dessus une couche d'impact environnemental d'analyse d'impact environnemental tu penses que tu peux engager un dialogue très constructif avec le service marketing voire avec les régies pour dire moins mais mieux tu peux aussi engager une discussion avec tes utilisateurs je crois qu'aujourd'hui on leur parle pas assez si ton business model il est basé sur de la gratuité donc de la pub qu'est-ce qui t'empêche au bout d'un moment d'engager ton utilisateur ce que commencent à faire certains en disant voilà on vous met de la pub est-ce qu'elle vous convient est-ce qu'elle vous convient pas est-ce que vous en aimeriez moins ou pas enfin tu vois non mais c'est con mais est-ce que vous seriez prêt à payer combien seriez-vous prêt à payer pour ne plus voir cette bannière ou ce genre de truc selon la manière dont t'as vraiment créé une force avec ton audience enfin un lien avec ton audience ça joue et tu vois je donne plein d'exemples parce que justement je veux surtout pas tomber dans un truc caricatural de voilà la solution non on est dans on est dans des trucs complexes et je pense qu'un bon sitio un bon site PO ils vont aider ils vont pas résolutionner tout tout seul mais ils vont aider à faire avancer le schmilblick par le fait de maîtriser au moins ce volet qui est l'impact environnemental de tout ce qu'on fabrique quoi du coup aujourd'hui toi tu t'es sollicité par des CTO pour les accompagner avoir un regard extérieur auditer former alors moi alors moi aujourd'hui je constate avec grand plaisir qu'il y a une explosion de la partie conscientisation c'est à dire qu'à travers la fresque du numérique à travers les audiences du podcast à travers les interventions de conférences ou de formations que je peux donner il y a de plus en plus de personnes qui me sollicitent pour dire faut qu'on en parle faut qu'on en parle faut que t'en parles à mes équipes faut qu'on sache de quoi on parle et je suis content de dire qu'aujourd'hui la réponse qui est oui mais moi je veux le faire de manière intelligente et en respectant les utilisateurs et je ne réduirai pas juste à l'empreinte carbone et juste à la consommation électrique qui n'est pas d'ailleurs un indicateur environnemental la consommation électrique en tant que telle elle a aussi beaucoup d'écho c'est à dire que je crois qu'il y a aussi une évolution qui est beaucoup plus importante aujourd'hui qui est que les gens se mettent à sortir de la pensée en silo de la pensée d'ingénierie standard bien mais ça a l'air compliqué ça a l'air complexe oui pas compliqué complexe est-ce que tu peux nous accompagner ben oui justement on va en parler et on va se faire des analyses du cycle de vie etc pour que vous compreniez que c'est complexe mais qu'il y a des outils pour manipuler ce monde de complexité ça s'appelle la pensée systémique par contre aujourd'hui je dirais que la partie opérationnelle de je veux avancer elle est encore un peu balbutiante tu peux considérer qu'il y a trois grandes familles ou personnes il y a la start-up qui se lance et en fait clairement ils ont zéro bande passante à consacrer au sujet donc ce qu'ils veulent c'est les cinq tips pour pas trop mal partir quoi donc est-ce que je prends tel fournisseur cloud plutôt que tel autre est-ce qu'il y a un truc que mon dev ou ma dev doit lire voilà bon mais tu démarres t'es en t'es en pleine accélération tu peux pas vraiment te faire un audit carbone ou une analyse de cycle de vie après t'as les très grands groupes et plutôt dans une approche CIO c'est-à-dire plutôt de DSI que CTO c'est-à-dire où c'est ton coeur de produit que de vendre du numérique qui commence à se bouger en France t'as des belles t'as des belles enseignes tu peux citer Leroy Merlin Pôle emploi t'as la Poste aussi qui sont qui ont commencé à se mobiliser sur ces sujets donc à former à développer des plans numériques responsables etc ils vont bosser avec par exemple à La Rochelle t'as l'Institut du numérique responsable t'as plusieurs acteurs en France qui se sont positionnés dessus et puis entre les deux t'as l'immense masse de ceux qui aimeraient mais qui savent pas trop par quel bout le prendre etc et aujourd'hui la première étape c'est de conscientiser de conscientiser tout le monde pour éviter des effets négatifs je prends toujours cet exemple parce que elle a été remontée de manière très concrète il y avait plutôt une scalope qui avait commencé à vouloir pousser l'usage de matériel reconditionné et donc qu'on commençait à déployer quand les nouveaux arrivaient c'était un un Mac reconditionné ok super et au bout d'une semaine la RH a débarqué pour voir le situeur mais qu'est-ce que tu me fais ça va pas c'est quoi ce merdier et tout toute leur stratégie de branding tu vois autour de coucou j'ai le mug avec le nom de la personne le hoodie bon j'exagère un peu mais tu vois le petit le petit truc d'accueil où t'attends qu'une seule chose c'est que ton nouvel employé prenne une belle photo mette sur LinkedIn et dise regardez ou TikTok ou ce que tu veux regardez comme c'est cool je viens de rejoindre cette boîte il m'attendait c'est génial mon laptop est là et tout et le laptop c'est un vieux machin enfin c'est un vieux machin et tu vois et ben là c'est la cata parce qu'en fait parce qu'en fait t'as pas monté tout le monde au niveau sur le numérique responsable cette DRH il fallait lui expliquer les choses et la réponse elle est toute simple et d'ailleurs ami DRH faites-le vous mettez vous faites un très joli sticker aux couleurs de votre boîte et vous mettez proudly bought second hand et avec une petite fleur ou ce que vous voulez et vous intégrez dans l'onboarding la dimension éco-responsable en disant ben nous ouais on a pris un commitment qui est très fort aujourd'hui on n'achète plus que du matériel reconditionné parce que à une ou deux exceptions près parce que là il faut toujours que ces équipes-là ou que cette personne-là elles aient le next plus ultra parce qu'elles sont sur de la vidéo du design hyper compliqué etc mais sinon c'est le meilleur geste qu'on puisse faire immédiatement même quand on est une petite start-up ou une scale-up pour la planète c'est faire exploser le marché de l'occasion et réduire au maximum l'empreinte environnementale sur les ressources abiotiques quand à chaque fois que tu fabriques quelque chose tu dois extraire des tonnes et des tonnes de roches et polluer plein de flottes mais voilà et en fait quelque part aujourd'hui je pense que les gens ont raison de vouloir conscientiser conscientiser tout le monde parce qu'effectivement si cette DRH elle avait été mis au parfum si elle avait simplement fait une fresque du numérique en même temps que ses collègues de l'IT elle aurait tout de suite compris le truc et elle aurait été moteur tu peux nous l'esquisser la fresque du numérique ou ça c'est ? ouais la fresque j'adore la fresque du numérique la fresque du numérique c'est génial bon après je suis complètement c'est un atelier de plusieurs enfin bon trois heures voilà donc l'esquisser c'est peut-être lui faire offense non mais en fait c'est la philosophie générale donc la fresque du numérique c'est la première fille de c'est la première fille de la fresque du climat donc la fresque du climat c'est maintenant c'est un monstre de la conscientisation sur le climat il y a plus d'un demi million de personnes qui l'ont suivi et ça continue à décoller sur l'ensemble de la planète mais c'est le même mode de fonctionnement c'est à dire que c'est un des jeux sérieux un des serious game d'intelligence collective vraiment basé sur l'intelligence collective et l'idée c'est plutôt que d'avoir un cours ou une conférence qui explique aussi bien soit-il l'ensemble des empreintes environnementales du numérique et bien on va laisser les gens l'appréhender par eux-mêmes et par un travail de groupe donc tu mets 8 personnes maximum autour d'une table tu as 5 rounds où tu distribues 7 cartes et sur ces cartes tu as des informations qui sont issues de sources fiables il y en a malheureusement pas beaucoup mais tu vas voir l'ONU GreenIT.fr tu as le CNRS via EcoInfo qui a fait énormément de boulot aussi là-dessus donc encore une fois tu vois on retrouve des sources très françaises tu as bien sûr le GIEC et tu mets des infos et tu dis aux gens à vous de faire les connexions et ils se tournent vers toi en tant que facilitateur parce que justement on n'utilise pas le terme formateur c'est bien facilitateur et tu leur dis c'est marqué sur les cartes débrouillez-vous et après ils se mettent à se causer et en fait c'est super parce que en plus quand tu fais ça dans des équipes ça te crée un bon exercice de team building aussi ça discute ça machin ça truc puis au final au bout d'une heure une heure et demie tu as une vision un peu plus systémique il y a la fin de vie il y a la fabrication il y a la phase d'usage il y a des impacts différents au final ça nous revient dans la tête comme un boomerang et ce qui est chouette c'est qu'après tu as une phase de créativité c'est vraiment c'est pensé pédagogiquement c'est à dire qu'une fois que tu as fait ta fresque c'est pas du tout la fin de l'atelier tu vas dessiner tu vas créer un titre tu vas la rendre très belle pour que tu prennes une photo et que tu la partages sur les réseaux sociaux ou simplement à la machine à café avec tes collègues c'est ta fresque t'en es fier et après tu rentres dans une phase où tu discutes tu débriefes et ce qui est très chouette avec la fresque du numérique c'est qu'après tu bascules sur un autre petit atelier qui est plus orienté action donc action assez haut niveau t'as 20 cartes action et là aussi discussion débat je pense que ça a un impact ça a moins d'impact dans ma vie je pourrais assez facilement le faire c'est pas possible dans ma boîte etc et ce qui est chouette c'est qu'encore une fois t'es dans du zéro jugement il n'y a pas de bonne réponse il n'y a aucune de ces actions qui sont des mauvaises actions il n'y a pas d'action piège et effectivement si dans ton groupe tu as quelqu'un qui bosse chez Renault et que t'as quelqu'un qui bosse dans la dernière start-up et bien changer la politique d'achat ben tu vois c'est pas la même facilité tu convainc le CEO c'est vinyle demain l'autre c'est un appel d'offres qui dure pendant 3 ans et c'est par ces échanges là qu'au final tu ressors en disant bon ben il y a quand même des trucs à faire et c'est souhaitable donc ça c'est la fresque du numérique et donc ça toi ça fait partie de tes activités aujourd'hui proposer de faire des ateliers fresques ben ça fait déjà partie alors c'est vrai que je n'en ai pas parlé mais quand quand j'ai fait mon ikigai il y a aussi un autre élément que j'ai que j'ai abordé c'est la question de mon niveau de vie et la question de à quoi je consacrais mon temps et en fait j'ai j'ai décidé de faire simple et de diviser mon temps de travail en deux il y a la moitié du temps où je fais des activités qui ont vocation à me faire gagner de l'argent qui restent à impact c'est à dire que mon objectif premier c'est de conscientiser le maximum de personnes et de faire bouger le maximum de de CTO de CPO sur ces sujets là et qu'ils en branchent des actions concrètes mais bon mon KPI c'est à mon principal maitrique c'est le nombre de personnes conscientisées et puis parfois il faut quand même gagner sa vie pour continuer à le faire mais c'est bien dans cet ordre là mais après il y avait vraiment la logique de je veux retrouver aussi une activité bénévole pro bono et c'est assez facile de se faire bouffer par rapport à ces bonnes résolutions donc moi j'ai mis une règle très simple c'est 50-50 50% de mon temps aujourd'hui il est dédié à du bénévolat et comment tu le matérialises c'est jeudi vendredi à partir du mercredi après alors il y a deux manières il y a deux manières dans le trello déjà de vérifier l'équilibre semaine après semaine et puis tu prends des tu t'engages à partir du moment où je m'engage j'ai beaucoup de mal à faire faux bon derrière donc je me suis engagé auprès de la fresque du numérique d'abord je suis passé formateur et puis après on m'a proposé de rejoindre le conseil d'administration donc je m'occupe du déploiement international au niveau du conseil d'administration avec Sandra et donc ça évidemment ça te prend du temps et tu vas pas dire aux collègues ben non je vous plante ou je fais pas ci ou je fais pas ça puis après il y a deux ça c'est bénévole du coup ah oui oui il n'y a pas de jeton de prêt il n'y a pas il n'y en aura pas oui c'est une activité 100% bénévole qui prend vite beaucoup de temps ouais qui prend vite beaucoup de temps je suis devenu référent local à la réunion aussi donc t'es beaucoup en interaction avec les associations locales il y a plein de gens qui sont très contents que la fresque du numérique débarque à la réunion et c'est tant mieux mais ça prend du temps donc ça te voilà puis il y a deux trois autres engagements que j'ai pu prendre et par exemple Climate Action Tech qui est une grosse communauté Slack des gens de la tech qui ont envie de faire bouger les choses sur l'environnement donc j'essaie d'être un peu actif aussi là donc ça t'occupe en fait de toute façon et à partir du moment où tu prends des engagements il faut les tenir donc ça c'est le volet je dirais bénévole mais après il est vrai que sur la fresque du numérique tu peux aussi intervenir dans les entreprises les organisations publiques etc et à ce titre là t'es rémunéré pour faire des fresques ou même former des gens dans les plus grosses structures tu vas former des gens pour que demain eux-mêmes facilitent si tu veux vraiment que le onboarding soit systématique ou déployé à l'échelle tu vois EDF ou la poste par exemple sur la fresque du climat ils ont une stratégie de formation en interne de relais quoi t'as parlé de temps et de salaire en fait enfin j'imagine que le choix que t'as fait il a un impact enfin c'est un choix fort parce que j'imagine qu'en termes de niveau de salaire bon ça n'a plus rien à voir quoi ouais bah oui enfin je sais pas si tu peux en parler enfin si toi enfin bon oui oui après c'est la question de où est-ce que t'es arrivé dans ta vie moi j'ai quand même eu beaucoup de chance enfin déjà je suis né dans un pays qui n'était pas en guerre j'ai fait accès aux études et après dans ma vie professionnelle comme je te disais c'est une carrière très bordélique que j'ai fait dans l'IT mais elle m'a été plutôt elle m'a plutôt souri quoi donc je sais pas un train de vie démentiel donc la question elle se posait aussi de combien t'as besoin pour vivre et pour répondre à ta question de manière très honnête j'ai divisé mes revenus par 5 voilà ok et ça c'était bon c'est une démarche quoi enfin pour le coup c'est oui c'est une démarche mais après la question tu peux la poser à l'inverse c'est est-ce que j'avais besoin de revenus 5 fois supérieurs à ce dont j'ai besoin aujourd'hui quoi et j'en étais arrivé à un point d'avis ou non enfin voilà non j'ai pas besoin ok et puis en général quand on dépense fois 5 en argent on pollue fois 5 en en plus oui ceci va avec cela t'es pas obligé t'es pas obligé mais oui c'est même plus que linéaire c'est même plus que linéaire et peut-être une petite question parce que comment tu vas comment est-ce que comment tu concilies aussi le bah tu as fait des kilomètres là ah oui tu m'étonnes je crois que je vois venir la question elle est très très pertinente comment tu concilies le fait que cet engagement conscientisation numérique responsable avoir de l'impact sur ce sujet là et le fait de bah j'imagine faire quelques allers-retours par an en avion qui est quand même un moyen de transport plutôt incriminé ah oui oui et puis à juste titre à juste titre oui bah en fait là tu vois tu pointes du doigt le truc que n'importe quelle personne un tant soit peu engagée dans la transition écologique à la réunion abordera au bout d'une bière ou deux quoi ou de tout autre breuvage mais tu sais en mode un peu relâche tiens quand même c'est un problème quoi enfin il n'y a personne qui te dira le contraire donc oui moi aujourd'hui j'ai un problème j'ai un problème qui est que mon empreinte carbone ne sera ne passera jamais sous les deux tonnes avec le style de vie que j'ai aujourd'hui et malgré le fait que j'utilise plus que du vélo pour aller au travail que je mange quasiment plus de viande rouge et tu vois qu'il y a plein de petites cases tac 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 qui sont caissées évidemment que j'assette quasiment tout d'occasion maintenant mais enfin de toute façon tant que tu fais en plus moi c'est même pas un mais c'est plusieurs allers-retours par an entre la réunion et la métropole enfin l'Europe oui tu exploses ton bilan carbone donc après là-dessus d'abord il faut l'acter il faut le reconnaître il faut dire aussi que à partir du moment où tu dois te déplacer au-dessus des océans on n'a pas trouvé mieux que l'avion donc je dirais déjà si on peut éviter les déplacements avec des vraies alternatives en train même si elles sont plus longues ça serait bien mais après moi j'ai découvert le job de Emma Patti qui est une journaliste et une activiste climat aux Etats-Unis qui a mis le doigt exactement sur sur ce que tu évoquais qui est la question de l'impact et qui a dit vous savez le bilan carbone ça a quand même été créé par BP pour individualiser la responsabilité plutôt que poser collectivement le choix de nos énergies c'est-à-dire nous on continue à vous mettre de la merde qui est du gaz fossile enfin des énergies fossiles et c'est notre job après vous vous avez qu'à en faire ce que vous voulez soit vous l'utilisez soit vous l'utilisez pas et sachez que vous l'utilisez ça fera un bilan carbone mais nous on s'en lave les mains donc c'est historiquement le bilan carbone enfin l'idée du bilan carbone après il a été structuré et tout par des gens comme Jean Covici et tout et c'est un outil extrêmement puissant il faut le garder et tout le monde devrait faire son bilan carbone et ça devient de plus en plus obligatoire pour les boîtes donc c'est c'est très bien mais historiquement c'est une logique d'individualisation et Emma Patti dit ben en fait moi je me pose beaucoup la question de mon nombre climat donc il y a le bilan carbone mais il y a mon nombre climat et l'ombre climat c'est qu'est-ce que je fais de ma vie par rapport à à cette urgence climatique et moi je dis c'est une urgence environnementale parce que ça va comme tu le vois on a évoqué la question de l'eau la question des ressources la question de la pollution on n'en a pas trop parlé mais elle est très importante aussi dans le secteur du numérique du numérique non responsable justement qu'est-ce que je fais et clairement ben c'est où est-ce qu'est mon argent est-ce que je suis encore dans des assurances vie dans des banques ou des machins qui qui continuent à financer les énergies fossiles est-ce que je suis prêt à avoir une baisse de rendement financier à partir du moment où je finance des trucs qui sont vraiment à impact donc ça c'est et aujourd'hui enfin je veux dire la plupart des français devraient radicalement changer de banque et d'argent enfin votre argent il est placé à votre insu même dans les trucs qui sont labellisés green machin et tout il y a énormément de greenwashing dans ce secteur là donc si ce week-end vous vous dites je veux changer la planète ben posez-vous regardez votre contrat d'assurance ou votre banque et puis allez voir les néo-banques vertes et autres et allez comprendre en fait ou j'aurais tendance à dire allez à la poste enfin je peux être taquin là-dessus mais au moins ils ont été clairs sur le fait que c'était 0,0 prêt aux énergies fossiles etc et voilà donc ça c'est c'est un exemple et l'autre exemple pour répondre à ta question ben c'est clair que quand je me déplace je fais en sorte que c'est un impact quoi enfin je ferai ce que je forme j'essaie de convaincre c'est à dire qu'à la fois j'ai une vraie empreinte carbone et c'est un vrai problème j'ai mis pas mal de kilos en venant de voir et en repartant et à l'inverse si aujourd'hui il y a un seul CTO qui nous écoute et qui dit ok c'est bon j'ai compris je contacte un des fournisseurs de matériel à louer basé sur du reconditionné et l'année prochaine en 2023 bon je sais que désolé les budgets c'est un peu tard mais je bascule 50% de mon parc là j'ai 200 personnes et 50% du parc ils passent sur du matériel d'occasion et la norme devient que je fais en sorte qu'ils tiennent 4 ans ou 5 ans et puis 3 ans parce que comptablement on m'a dit qu'il fallait que j'échange tous les 3 ans et ben Ami CTO je te remercie parce que tu auras largement compensé l'aller-retour que j'ai fait pour aller discuter avec Pierre voilà pas que j'ai fait plein d'autres trucs pendant cette semaine il y a pas mal de grands comptes voilà donc c'est toujours cet équilibre là quel est ton job moi je considère qu'aujourd'hui j'ai un impact positif et j'aspire à ce qui soit encore plus important en français à l'international mais faut pas se mentir je vais pas dire que je suis exemplaire je ne le suis pas et je pense que c'est une posture d'honnêteté qu'il faut avoir ok 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 et ben écoute tu vois je vais poser la question et réponse réponse avec les coups des franches une nouvelle fois ce qui va peut-être m'amener aux dernières questions du podcast avant de passer aux dernières questions du podcast je fais juste un petit coucou à 2-3 personnes que tu as citées ou comptes sur lesquelles qu'on a évoquées je pense notamment à Nicolas Baron que j'ai reçu sur le podcast qui est anciennement Meilleurs Agents maintenant chez YouSign et tu as parlé de F.E. Piacentini et moi j'avais reçu Florence Chabanois de Carbot tu peux faire un coucou à Florence on est très proche surtout sur les enjeux d'inclusion et de diversité je suis très content qu'elle ait rejoint Scaleway Scaleway exactement et prochain épisode Olivier Covin que tu connais peut-être qui était un ancien de Carbot aussi et qui aujourd'hui est chez Scalo du coup et ça m'amène aux dernières questions est-ce que tu as un surnom ? bah écoute pas à ma connaissance peut-être qu'un jour ils m'appelleront le podcaster fou ou je ne sais pas mais on verra si Grinaio a un peu de succès mais non mais pas à ma connaissance c'est inquiétant tu crois j'ai pas de pas d'avis dessus non il va falloir que je demande est-ce que tu as par contre un proverbe une expression qui t'accompagne ? moi j'aime bien me dire qu'un problème sans solution est un problème mal posé je trouve que dans les approches systémiques qu'on déploie aujourd'hui ça reste vraiment d'actualité tout problème bien posé à une solution oui ça serait trop simple par contre tout problème à possiblement des solutions on est obligé de passer sur des relations NN c'est souvent des problèmes ont des solutions avec des interactions mais justement il faut bien les poser il faut bien poser l'analyse et pas trop la simplifier ok c'est vrai que c'est une belle phrase beau proverbe est-ce que est-ce que tu aurais une idée du titre qu'on pourrait donner à cet épisode ? je ne sais pas dialogue entre podcasters non je ne sais pas c'est vrai que tu as un podcast aussi ah oui c'est vrai on n'en a pas parlé oui oui tu veux que j'en parle un peu ? je ne sais pas est-ce que est-ce que ça aurait pu être la dernière question la question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose ? ah oui pourquoi de diable me suis-je lancé dans l'aventure du podcast c'est vrai que j'ai oublié tout à l'heure parce que je l'ai pris sous un angle très fresque du numérique mais dans mes activités bénévoles il y a un autre très gros morceau c'est marrant parce que je n'en ai pas parlé je ne devais pas vouloir faire la promo de mon podcast chez toi mais en même temps on n'est pas forcément sur les audiences et puis quoi que ce n'est pas grave oui l'autre grosse activité bénévole sur laquelle je me suis lancé c'est de créer un podcast un podcast international parce qu'en fait comme je l'ai dit la communauté française du numérique responsable elle est déjà très active très dynamique tu as des très beaux produits médias qui existent que ce soit les newsletters tu as des clics responsables en podcast tu as l'Octever de Tristan Nito qui est peut-être un petit peu en pause en ce moment mais les anciens épisodes ils valent le détour il ne faut pas hésiter à les écouter bien sûr tu as Técologie de Richard Hanna et de l'équipe de Fairness il n'y avait pas besoin de rajouter un truc tu as des newsletters super chouettes Perrine Tanguy et autres mais Alizé aussi Alizé quoi là mais en fait assez rapidement quand j'ai regardé venant d'un environnement très international je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe ailleurs et la réalité ce n'est pas grand chose ça commence à émerger un peu en Angleterre aux Pays-Bas et en Allemagne et puis après c'est le désert dans tout un tas de pays ce n'est pas du tout des questions qu'on se pose et donc je me suis dit là j'ai peut-être un voilà je barre un win correctement en anglais j'ai un peu de réseau international donc je vais plutôt positionner un podcast à l'international et donc j'ai créé Green.io en me disant bon ben on va faire quelques tests là aussi agiles très agiles là c'est parfaitement adapté proof of concept est-ce qu'il y a des gens qui veulent venir me parler quoi est-ce qu'ils estiment que la démarche elle est assez sincère et qu'elle est assez intéressante donc bon ça tu le check au bout de trois mois oui c'est bon il y a plein de gens qui veulent venir parler quand t'as le président de la Green Web Foundation enfin le directeur Chris Adams de la Green Web Foundation qui vient qui maintient le registri de toutes les hébergeurs web depuis pas mal d'années maintenant et qui prend le temps et tout et qui vient faire même pas un mais deux épisodes avec toi bon tu te dis ok ça check il y a un intérêt il y a un intérêt et puis après tu te dis est-ce que ça parle au moins pour moi le MVP c'est est-ce que ça parle au moins aux gens qui sont dans ce tout petit malheureusement beaucoup trop petit cénacle de gens qui font du numérique responsable en Europe et en Amérique du Nord et oui les audiences elles ont décollé gentiment et surtout maintenant quand tu vois sur les différents Slack les communautés etc oui depuis la rentrée c'est un podcast qui circule où les gens se disent ah oui j'en ai entendu parler j'en ai entendu parler je l'écoute il y a un monde c'est pas toi que je vais l'apprendre donc voilà bienvenue de réapprendre à zéro ce que c'est que du marketing de contenu moi j'en avais jamais fait je vais encore aller ramasser ma molaire qui est au bout de la pièce mais tous les jours je me prends des portes mais après c'est chouette parce que du coup tu apprends et tu réapprends vraiment de zéro moi j'adore et il y a des épisodes sympas à venir ah ouais il y a il y a un épisode sur la data donc il y a eu celui avec Tim Freak l'auteur de Designing for Sustainability chez Aurelie donc moi c'était mon premier auteur chez Aurelie j'étais content quand même tu vois là aussi ça fait un peu checkbox quoi et qui reprend toute son histoire autour de alors qu'il était vraiment un pionnier très isolé aux Etats-Unis autour de comment tu peux faire du design éthique enfin tu as des super épisodes sur pour des gens qui sont dans le cloud avec Benjamin Davies et Cameron Cacher qui vraiment décortique les dashboards ce sustainability dashboard d'AWS de Google d'Azure on parle de Cloud Carbon Footprint etc sur WordPress c'est un très bel épisode avec Anna et dans les prochains épisodes je suis très fier parce que j'ai une grosse experte norvégienne qui s'appelle Elin Haug qui intervient sur la data et qui intervient avec Eloise Nonne l'ancienne parce qu'elle a annoncé sur le podcast comme quoi tu vois il faut écouter Green Eye parce qu'il y a des informations exclusives qui circulent des breaking news mais voilà qu'elle était elle était enfin elle est en train de passer la main la directrice de la la AI Factory de la SNCF donc tu vois pas mal de data aussi et de trucs intéressants donc elles ont fait un échange super intéressant moi je me suis régalé bon voilà il sera un petit peu plus long que d'habitude donc ça c'est le prochain épisode t'as un épisode aussi intéressant pour je me pose la question sur des agences digitales en fait parce que c'est vrai que nous on interagit beaucoup dans les pure players mais il y a aussi énormément de la production de services numériques qui est fait via ces agences et c'est très important dans la manière dont elles font les choses enfin bien t'es une boîte de tu fais une boîte de tu fais des cornichons t'es une conserverie de poissons t'as pas une équipe et un CTO qui va te développer tes services tu sonnes à une agence et elle te fait tout le taf donc c'est aussi vachement important comment ça se passe dans les agences aujourd'hui etc donc là j'ai un dialogue entre deux personnes qui sont anglaises et suisses qui sont très très engagées dans la transition elles sont toutes les deux bicorps etc comment avoir une agence numérique responsable bientôt on va parler aussi je suis très content parce que ça y est il y avait un enjeu pour moi il y avait un premier enjeu où je me suis bien voté la fois je t'en parlais cet été je voulais avoir un podcast paritaire c'est très important pour moi qu'il y ait autant d'intervenantes que d'intervenantes puis cet été il y a eu un enchaînement d'épisodes tu déconnes plein tu gueules donc là sur la je corrige le tir sur cette année et puis maintenant je suis vraiment dans une règle super stricte que j'applique mais j'ai été plein de gens qui se sont mobilisés à mes côtés pour me mettre en contact avec toutes celles qui ont des tas de choses intéressantes à dire mais qui ont peut-être un peu moins le réflexe de le mettre en avant que leurs collègues masculins donc il y a vraiment sur le numérique responsable des expertes il y en a dans le monde entier donc ça c'est chouette et il y a un épisode aussi où ça y est pour la deuxième fois parce que j'ai fait un épisode avec quelqu'un basé à Taïwan mais on va sortir de l'Europe ce qui est quelque chose auquel je suis très attaché d'avoir vraiment une couverture internationale et on va aller à Kigali au Rwanda où on va parler avec une entrepreneuse dans le déchet électronique justement et qui fait des applications de mise en relation sur le marché entre ceux qui ont du déchet électronique et qu'on importe ceux qui le recyclent etc comment ces structures sont en train de se monter merci voilà qui va aussi rappeler les impacts on va aller parler un peu de nos voilà puis il y a plein plein d'autres épisodes enfin aujourd'hui moi j'ai plus un problème de prendre le temps de les enregistrer de les éditer mais ouais franchement il va y avoir des très jolies choses parce que c'est effectivement chronophage effectivement je connais ça et puis je connais ça moi le podcast je l'ai vraiment pensé comme un produit pédagogique c'est à dire que il faut qu'il y ait un transcript il faut que chaque landing page ait toutes les références enfin l'idée c'est quelqu'un qui se saisit du sujet je veux que derrière il aille sur la page du podcast et qu'il dise ah ok bah là il avait parlé de cet article je clique dessus il y est il y a le transcript parce que accessibilité à la fois des personnes potentiellement malentendantes évidemment mais aussi accessibilité simplement du fait que j'ai une audience qui est internationale mais j'ai pas forcément une audience qui est anglophone et ça aide aussi quand on a pas bien entendu un truc de pouvoir lire le texte et tout donc ouais j'y passe pas mal de temps j'ai 36 actions sur ma checklist pour chaque épisode donc ça fait un peu beaucoup de produire un truc de qualité c'est sûr et bah écoute je te souhaite succès merci dans le podcast oui les épisodes d'Avenir ont l'air très chouettes et on a fait un chouette teasing ouais et je crois que succès dans le dans tes nouvelles activités il n'y a pas trop besoin enfin bon je te le souhaite aussi mais ça a l'air déjà de bien marcher ouais ça se passe bien et merci de de t'être déplacé jusqu'à jusqu'à moi et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite merci pour l'invitation et puis merci d'ailleurs pour cet échange très informel moi j'aime beaucoup ton podcast aussi j'avoue que j'ai écouté bien sûr ceux des anciens collègues et des anciens copains mais de temps en temps j'ai vraiment plaisir à écouter cet échange qui prend le temps et qui est sans langue de bois donc c'est assez agréable bah écoute merci beaucoup bah je te dis à très bientôt et peut-être je te soumets comme idée moi en titre d'épisode prise de conscience numérique non c'est pas mal ça j'aime allez j'achète t'achètes prise de conscience numérique bon et bah écoute si t'as d'autres idées tu me diras mais sinon on retiendra celle-là ok c'est cool merci il est très bien l'épisode est terminé j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics un petit clic pour un pouce bleu ou un petit clic pour un partage aux copains ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode à très bientôt à très bientôt